Dans cette vidéo, nous allons voir une tâche à prise d'initiative. La tâche à prise d'initiative en question traite de la taille d'un disque dur pour stocker les données. L'exercice est tiré du manuel Transmat des éditions Nathan 2021. Dans un premier temps, je vais lire l'énoncé et ensuite on va résoudre l'exercice étape par étape. Transfert de données depuis un disque dur externe. Rebecca a acheté un nouvel ordinateur. Elle se demande si elle peut transférer la totalité du contenu de son disque dur externe vers cet ordinateur. On nous demande d'utiliser les informations ci-dessous pour répondre à la question posée. Le document numéro 1 donne des informations sur le stockage informatique. On dit qu'en informatique, on utilise comme unité de mesure les multiples de l'octet. 1 kHz, c'est 10 puissance 3 octets. 1 mégaoctet, c'est 10 puissance 6 octets. Et 1 gigaoctet, c'est 10 puissance 9 octets. Le document numéro 2 nous donne des informations sur l'ordinateur de Rebecca. On nous dit qu'il a une capacité de 250 gigaoctets et que l'espace utilisé est de 200 gigaoctets. Le reste étant de l'espace libre. Et le document numéro 3 nous donne le contenu du disque dur externe de Rebecca. On sait qu'il y a 1000 photos de 900 kilo octets chacune et 65 vidéos de 700 mégaoctets chacune. Donc à l'aide de toutes ces données, il va falloir résoudre le problème. Je rappelle que le problème, c'est de savoir si elle peut transférer la totalité du disque dur externe vers son nouvel ordinateur. Donc dans un premier temps, il va falloir voir combien il y a d'espace libre sur son nouvel ordinateur. Certes, cela est assez facile à calculer, assez évident, mais n'empêche que cette donnée n'est pas explicitement écrite dans le document 2. Donc on va utiliser le document 2 pour pouvoir trouver la taille d'espace libre. En fait, on sait que dans le document 2, on nous dit que la capacité de l'ordinateur est de 250 gigaoctets et que l'espace utilisé est de 200 gigaoctets. Donc une simple soustraction nous permet de trouver l'espace libre. On va prendre l'espace total, 250 gigaoctets, auquel on va enlever l'espace déjà utilisé, c'est-à-dire 200 gigaoctets. Et donc on arrive sur un total de 50 gigaoctets. L'espace libre est de 50 gigaoctets. Donc maintenant, on va utiliser le document 3 et le document 1 pour essayer de convertir les données du disque dur externe de Rebecca en gigaoctets. Puisqu'on connaît l'espace libre en gigaoctets, là, on n'a pas de données encore en gigaoctets dans le document 3. Donc il va falloir utiliser les données du document 3 et les informations du document 1 pour pouvoir transformer ces données du disque dur externe en gigaoctets. Donc on va commencer par les photos. Elle a 1000 photos à 900 kiloctets chacune. Donc ça fait 1000 fois 900 kiloctets, c'est-à-dire 900 000 kiloctets de photos. Moi, je ne les fais pas en kiloctets, je les fais en gigaoctets. Je vais utiliser le document 1 et je vois que 900 000 kiloctets, c'est 900 mégaoctets, c'est-à-dire 0,9 gigaoctets. Donc Rebecca a 0,9 gigaoctets de photos sur son disque dur externe. Avec le même raisonnement, on va trouver la taille des vidéos. On sait qu'elle a 65 vidéos à 700 mégaoctets chacune, donc on fait 65,700 mégaoctets, ce qui nous donne 45 500 mégaoctets. Donc les vidéos de Rebecca occupent 45 500 mégaoctets, c'est-à-dire, en utilisant le document 1, 45,5 gigaoctets. Donc on connaît le poids que prennent les photos, le poids que prennent les vidéos. Donc en tout, sur son disque dur externe, il y a 0,9 gigaoctets plus 45,5 gigaoctets, c'est-à-dire 46,4 gigaoctets. On sait que le disque dur a donc 46,4 gigaoctets de données et que l'ordinateur a un espace libre de 50 gigaoctets. Donc Rebecca peut transférer le contenu de son disque dur externe vers son ordinateur, puisque 46,4 est plus petit que 50. C'est très très important à justifier, de dire qu'on a bien vu que les données du disque dur externe représentent un poids plus faible que la place qu'il reste sur l'ordinateur de Rebecca. Donc on va essayer de voir rapidement ensemble les points importants des tâches à prise d'initiative de façon générale qu'on a dû utiliser ici pour résoudre le problème. Donc dans un premier temps, c'est de rappeler que dans une tâche à prise d'initiative, il est important de lire l'ensemble des données. C'est quand on a l'ensemble des données qu'on arrive à organiser sa pensée et à construire le raisonnement qui va nous permettre de répondre à la question posée. Il est important de bien expliciter clairement les données qu'on utilise. Très souvent dans une tâche à prise d'initiative, les choses sont rentrées dans des documents ou dans des annexes, peu importe comment c'est énoncé, mais il est important de dire où on prend l'information que l'on utilise. Très important pour que le correcteur voit clairement le cheminement de votre pensée. Et ce qui va te perdre, c'est la rédaction qui doit être argumentée. Il est important de justifier chacune des réponses, chacune des étapes que l'on va mener dans une tâche à prise d'initiative. Et donc, de ne pas juste donner de réponse. J'ai pour habitude de dire qu'il faut un calcul, une phrase, un calcul, une phrase. C'est très très important. Si on arrive à s'obliger à faire cette chose-là, on est certain de rédiger correctement les exercices en mathématiques. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. T'a permis d'un peu mieux comprendre comment on réjouit une tâche à prise d'initiative. N'hésite pas, si ça t'a plu, à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et puis, l'ensemble des tâches à prise d'initiative sont regroupées dans une playlist ici. Il me reste à dire au revoir et j'espère à bientôt.